Coucou à tous. Je vous laisse arriver. Tranquillou. J'espère que vous allez bien. Alors, de nouveau, j'ai été signalé sur TikTok, sur celui-là. Donc, je ne peux pas commenter et vous ne pouvez pas m'envoyer de message et je ne peux pas vous en envoyer. Par conséquent, si vous voulez me contacter, vous passez par Messenger Amzon Chaman Lune Solaire, que je ne peux pas écrire puisqu'on me bloque. Donc, je mets deux paires de boucles d'oreilles parce que ça, c'est un pompon et ça, c'était un lapin. Eh bien, écoutez, on va passer le lapin de l'autre côté. Comme ça, le lapin, il a sa queue. Je fais mon magie en même temps. Marie-Lyne, pourquoi tu dis encore ? C'est quoi ce encore ? Merci pour ceux qui me disent que je suis belle. Je suis un peu moins moche, surtout. Allez, je bois mon café, on va attaquer. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, s'il vous plaît. Coucou Gis, merci. Allez, je vais donner déjà pour commencer les énergies de la journée. Donc, ça part de là pour le collectif qui est là à ce moment. Les énergies. Je vais très bien. Allez, je vous fais les énergies de ce jour. Claire naissance. Soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent. Car il s'agit de prières exaucées. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des idées nouvelles. C'est pas farfelu, c'est le ciel qui vous le souffle. Passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Professionnellement, amoureusement, si vous êtes poussé à quitter votre zone de confort. Faites-le. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends. Vous, vos proches et votre foyer. Le ciel est avec nous. On ne risque plus rien. Claire sensibilité. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles et récurrentes. Car elles indiquent des intuitions divines. Vos pensées, soudaines, les signes, une chanson, une odeur, n'importe quoi. Ce sont vos défunts, nos défunts qui sont là. Écoutons-les. Mais amoureusement ou professionnellement, ou au niveau du chemin de vie, ce qui revient même, on est poussé à avancer. Regardez. Si j'avais eu peur d'aller aux gendarmes, parce qu'Angèle m'a plantée au dernier moment, parce qu'ils sont allés de nouveau l'emmerder. Mais elle témoignera, puisqu'elle sera citée comme les autres. Je ne serai pas aujourd'hui sans aucune peur, parce que je ne saurai pas que la gendarmerie de Lésignan est prête à m'aider. Si professionnellement, je ne sortais pas de ma zone de confort et je ne vous donnais pas des messages des défunts, quelquefois qui me mettent en mal, vous ne sauriez pas qui je suis. Et c'est ce que je vous invite à faire, pour avancer, pour arriver à la fin du cycle. Je suis apaisée, Zapix, je suis apaisée. Je suis chez papa, je dors, je mange, même si je n'ai pas d'argent. Je peux recommencer à avoir un peu de féminité, même si ce n'est pas encore ce que j'aspire. Évidemment, je suis apaisée. Je sais que la gendarmerie est en charge de mon dossier, et que ça va amener mon fils dehors. Et ma fille est chez moi, avec son viol puni et ses violeurs en réunion qui sont trois, et donc j'ai le prénom et le nom que je vais communiquer aux gendarmes. Ils seront en prison avant Noël, ce n'est pas possible autrement. Les castres, vous passez Noël, c'est vous qui faites la dinde, vous vous faites fourrer en prison. Je vous le jure. Et c'est la gendarmerie qui va m'aider à faire justice. Parce que j'ai su écouter le ciel, et que je n'ai pas fait justice toute seule, alors que croyez bien que j'ai pensé. Si vous saviez les gens, les pensées de destruction que j'ai eues envers ces trois jeunes. Et puis je me suis dit une chose, je vais vous expliquer. Quand on m'a téléphoné il y a quelques années pour me dire que mon fils avait violé une femme, je suis tombée raide par terre. La première phrase que j'ai eue pour le gendarme, ça a été « Mon Dieu monsieur, demandez pardon à cette dame de ma part ». La réponse du gendarme ce jour-là a été « Ne vous inquiétez pas, au vu du personnage, votre fils n'a rien fait, ce serait étonnant. » Ce qui m'a apaisée. Si mon fils avait commis ce viol, j'aurais été sa mère jusqu'au bout, et je l'aurais aidée. Et je n'aurais pas voulu que quelqu'un le tue. Alors je me mets à la place de ces gens, de cette maman, de ce papa, qui n'ont pas envie qu'on tue leurs enfants. Et je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait. Merci pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas douté. Pourtant, il y en a qui se sont attelés à ce qu'on doute. Vous savez quand même que je suis signalée, je suis bloquée, car je suis signalée comme arnaqueuse. Si vous regardez sur Google, que vous tapez mon nom, je suis arnaqueuse. Je suis malfaisante. Mais les gens qui avaient fait ça, en 2021, ça ne date pas de maintenant, hein ? Vous croyez vraiment que vous n'avez pas d'adresse IP ? Et vous prenez vraiment les gendarmes de Lézignan pour des cons ? Merci à ceux qui me disent respect. Jusque-là, la peur au ventre, tous les jours, j'ai avancé. Larmes de l'amour au poing pour sauver mes enfants. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Qui croit qu'il va me faire taire ? Qui le croit ? Qui pense qu'une maman aimante va baisser les chines devant l'adversaire qui veut du mal à sa progéniture ? Alors, ceux qui le pensez, vous êtes des fous. J'ai témoigné dans La Glorieuse, il y a quelques années, c'est un journal, je vous invite à aller lire l'article. Ça s'appelle Stéphanie Mazet, elle témoigne, victime de violences conjugales. J'avais dit une chose à l'époque. On m'a sous-estimée. J'ai passé 14 ans à me faire taper sur la gueule sans raison et je sortais le matin avec le sourire et maquillé. Je suis bien plus forte que tous mes détracteurs. Et si vous me trouvez prétentieuse, je vous trouve ridicule de penser ça. Et je vous prouverai que le pouvoir de l'amour ne s'arrête pas. « Maintenant que j'ai mon père à mes côtés, vous êtes dans la merde ! » Le côté juridique, c'est mon père. Il était premier clair de notaire. C'est donc pas un con, même s'il est malade. Alors jusque-là, quand je lui posais des questions, il ne voulait pas me répondre parce qu'on avait réussi à lui faire croire que j'étais un charlot. Mais maintenant que mon papa sait que je ne suis pas un charlot, maintenant que quand je fais des soins énergétiques à mon papa, il marche mieux et que ses copains me le disent. Vous croyez que vous allez faire quoi ? Maintenant que je dis aux gens, si vous dites que je n'ai pas fait de miracle sur Manon une première fois, allez voir son dossier médical. Et après, je vous autoriserai à parler. Il y a une chanson de Silou qui dit « Je n'ai plus peur ». C'est le titre « Je n'ai plus peur ». Et le titre de ce live, c'est « Je n'ai plus peur ». Et j'espère vous donner les moyens de vous lever un matin, comme moi ce matin, en disant « Je n'ai plus peur ». Parce que le jour où on n'a plus peur, rien ne nous arrête, ni personne. Maintenant, on va attaquer un live divination. Ne soyez pas triste pour moi. Ne soyez pas triste. Les épreuves que j'ai traversées, les épreuves que mes enfants ont traversées, ont fait de nous des personnes différentes. Je sais et je perçois que c'est la fin. Ne soyez pas triste. Vos douleurs d'aujourd'hui sont les clés de demain pour une vie heureuse. Acceptez-les comme une pénitence. Parce qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris. Je vous jure. Certains disent que je suis folle parce que je crois en Dieu. Parce que j'entends Dieu me parler. Et alors ? Quand Dieu m'a dit à Marion que sa fille Manon est malade, sinon elle va mourir. Je l'ai fait. Tu l'as amenée à l'hôpital à Narbonne. On t'a dit « Il n'y a rien ». Je t'ai dit parce que Dieu m'a dit « Insiste ». Elle est malade, va à Montpellier. Tu y es allée. Il y avait des métastases au cerveau. J'ai commencé à prier. Une semaine après, il n'y avait plus de métastases. J'ai continué à prier. Et 15 jours après, il n'y avait plus rien à la moelle osseuse. Alors Marion ! Pourquoi tu ne dis pas la vérité pour sauver mes enfants ? Je vais te citer aux gendarmes. Je vais leur demander de regarder le dossier médical de ta fille. Je ne me tairai plus. Je n'ai pas peur. Ça vous emmerde ? Dieu me parle. Je l'entends. Et je l'entends parce que j'ai le cœur pur. Parce que je suis capable encore aujourd'hui de pardonner des gens qui ont tué mes enfants. Moralement. Parce que je me dis qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Sinon ils ne l'auraient pas fait. Mon fils a sa vie gâché pour viol. Il n'a rien fait. Il n'y a pas de viol. C'est une histoire de vol de voiture. Je vais te faire tomber son avocate. Son avocate Iris. Je vais te faire tomber. Je suis venue au tribunal. Te voir. J'ai dénoncé. Tu as dit à mon fils de ne pas m'écouter. De ne pas aller en cassation. Tu n'as pas dénoncé le vice de procédure. Comme Sharpie. Comme Fouconnet. Si ce soir. Écoutez bien ce que je dis. Si ce soir. Mon fils n'est pas dehors. Je dépose plainte. Contre tous les avocats. Et l'état français. Je veux mon fils dehors ce soir. Non négociable. Je tocque le fouleantryurdur.